Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter un résumé du cours sur la fonction carré. Donc si on commence rapidement, la fonction carré est la fonction définie. Je vais faire le cours sous forme de point. C'est la fonction qui a tout réel associé à un réel. Et donc qui a x, elle va associer le carré de x. Donc on note f de x égale x au carré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, par exemple, si je calcule f de 1, c'est 1 au carré. Donc je vais mettre parenthèse. Comme ça, on va éviter le problème quand on a un nombre négatif. f de moins 1, c'est moins 1 au carré. Ça fait 1. Juste une petite remarque, donc la fonction carré, le résultat ne peut pas être un nombre négatif. Donc ici, je vais modifier, donc c'est R+. Ok ? Voilà. Donc faites attention à l'ensemble d'arrivées. Donc vous ne pouvez pas me dire que l'image d'un nombre, c'est par la fonction carré, nous donne un nombre négatif. Alors, deuxième point. Alors, quand on construit la courbe, elle est sous cette forme-là. C'est ce qu'on appelle une parabole. Vous voyez, tac. Voilà, parabole. Ok ? Donc, il y a plusieurs points à retenir de cette courbe. Donc le nom, c'est parabole. Deux, symétrie. Un, par rapport à l'axe des ordonnées. Par rapport à OY. L'axe des Y, l'axe des X. Ok, là c'est l'origine. Donc, s'il y a une symétrie par rapport à l'axe des Y, donc la fonction, la fonction est paire. Car F2 moins 1 On vient de calculer, vous voyez ici, c'est égal à 1 et F2 1, c'est égal à 1. Donc, égal F2 1. Voilà. Donc, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose. Donc, le tableau de variation. Donc, si je représente la fonction X. Donc, j'ai moins l'infini, plus l'infini. Donc, 0 ici, on va voir, c'est l'origine. Donc, là, la fonction F. Donc, la fonction, elle est décroissante strictement sur moins l'infini 0. Et elle arrive, donc elle atteint 0. Puis, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction admet un minimum. C'est donc le minimum, le min, égal à 0. Et atteint, ok, en X, égal à 0. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, quatrième chose. C'est l'équation, résoudre à l'équation, l'équation X égale X carré égale à A. Donc, vous voyez, vous avez trois cas. Si A, négatif, vous avez X carré égale A n'a pas de sens. Puisque, ici, j'ai plus positif et là, négatif. Donc, pas de solution. Si A égale 0, donc X carré égale 0, nous donne X égale 0. Et si A est positif, vous avez X carré égale A, possède deux solutions, X égale racine de A ou X égale le moins à l'extérieur, racine de A. Voilà, deux solutions. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la fonction carré. Merci.